bonjour tout le monde je vous propose aujourd'hui de trier mes pins sans ma compagnie effectivement ça commençait à partir un petit peu en live sur mon tableau en liège j'avais besoin et envie de retrier un petit peu par différentes thématiques ou couleurs enfin je sais pas encore ce que je vais faire on verra bien comme ça je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous montrer ce moment parce que comme ça ça vous fait une petite vidéo détente voilà et puis en même temps j'en profite pour vous remontrer toute ma collection de pins donc écoutez c'est parti je commence par vous montrer tous mes pins ce ghibli donc j'en ai un d'arietti un de kiki la petite sorcière au milieu et tout en bas c'est une revisite de kiki il me semble c'est un pin ce qui avait été fait par la librairie du renard doré sur paris que j'aime beaucoup ici on a un magnifique pins d'anne des pignons verts ou anne de green gables anne whitney comme vous voulez je suis folle amoureuse de ce pins je ne sais plus la créatrice je vous mettrai en barre d'infos mais vraiment je suis amoureuse ça c'est pas un pin c'est une espèce de broche peter pan que j'avais trouvé dans une boutique de créateurs quand j'étais encore à orléans et du coup je vais l'enlever de mon tableau parce que je vais la mettre plutôt dans la boîte vous voyez un peu à l'arrière dans laquelle il y a mes badges parce que sur le tableau bon c'est pas très bien accroché je me dis que dans la boîte ce sera mieux puis il sera plus facile d'accès aussi là je vais vous montrer des pins qui n'ont rien à voir avec l'univers disney ou autre vous avez compris je pense mais les pins disney c'est ce que je collectionne en particulier même si j'ai pas un esprit de collectionneuse on va dire que j'achète ce que j'aime en fait je ne cherche pas à faire des collections à tout prix donc non disney vous voyez que j'ai deux pins issus d'un univers très connu n'est ce pas j'adore le pins chocobrenouille il est trop beau j'ai une amie qui me l'a offert le pins blackpink qui est un groupe de kpop sympa un pins sida que j'avais dû avoir acheté pour une association d'aide contre le sida et la petite libelluche j'avais trouvé dans une brocante et j'avais acheté parce que ça me faisait penser à coralline je crois qu'elle a une espèce de pince libellule elle aussi enfin je sais plus mais voilà là vous avez mon pins yu-gi-oh que j'ai trouvé à cultura il y a quelques mois et vraiment qu'il ne fut pas ma surprise je l'aime beaucoup 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 trop je sais pas si vous savez mais je suis une grosse fan de yu-gi-oh la première génération donc voilà c'était obligé que je l'achète et franchement j'aime trop ce pins là je vous montre des pins plutôt événementiel c'est à dire qu'ils sont reliés soit à un événement ou à une attraction disney donc évidemment au milieu le pins rock'n roller coaster aero smith l'attraction qui est devenu maintenant sur la thématique d'iron man en dessous j'ai eu ce pins je crois en trading ou on me l'a donné je sais plus donc je sais pas ça fait référence à quel événement sûrement en lien avec un des parcs américains et au dessus c'est le pins Mickey que j'avais eu pendant la Mickey Mouse party à disneyland paris là vous avez un pins hôtel donc c'est le davy croquet run chez disneyland paris toujours j'ai décidé que j'achèterai un pins à chaque fois que je ferai l'hôtel en question faudrait que je m'achète celui du newport b club parce que je l'ai fait en 2013 en vérité et du coup bah je suis légitime au fait d'acheter ce pins là je vous montre ma petite collection de pins animator je les trouve vraiment trop joli et surtout j'adore les couleurs je pense que mon petit chouchou c'est blanche neige quand même elle est mignonne la blanche neige et j'aime beaucoup la nouvelle collection la disneyland paris je pense que je vais peut-être craquer là je vous montre encore des pins événements ou des pins à texte donc un joli pin ce mickey citrouille qu'une amie m'a donné le pin pin ce mickey de la pride de 2017 je crois le pin ce camp rock que j'adore et que j'ai trouvé au disney store un pins captain marvel et un pins take me to neverland donc peter pan que j'avais acheté sur le site emp on reste dans le gros pins à texte avec ce joli pin ce des indestructibles que je sais plus si je l'ai acheté à disneyland paris après l'avant-première des indestructibles 2 ou si on l'avait eu offert au grand règle j'en ai aucune idée le pins mary poppins c'est un achat à disneyland paris pareil pour le mickey steamboat willys et enfin le pins hercules je l'ai trouvé au disney store comme je suis une grosse fan d'hercules en plus c'est un pins des muses ben voilà j'étais obligée de l'acheter c'est pas comme si les goodies et hercules couraient les rues après tout hein là je vous montre deux de mes plus gros pins donc il y a celui de russell de là haut avec ses ballons et un magnifique pins créateur inspiré de poca hontas que je trouve absolument merveilleux avec une constellation dans ses cheveux là vraiment j'adore ce pins pareil je pense que c'est un de mes préférés là je vais vous montrer ma collection de pins ceux là haut sachant que c'est un disney dont je suis pas très fan en fait c'est un de mes pixar que j'aime le moins je sais pas pourquoi j'ai acheté tous ces pins ceux là mais voilà donc là vous voyez Doug, Carl et Kevin Loiseau je me souviens que j'avais acheté un set à disneyland paris là haut et aujourd'hui encore je me pose la question de pourquoi j'ai acheté ce set le seul qui me tient peut-être vraiment à coeur c'est celui de la maison que je trouve hyper beau et peut-être celui de Kevin parce que j'aime bien ce personnage donc voilà là je vous ai fait une petite sélection de pins plutôt symbolique d'abord vous avez la fameuse maison de là haut dont je vous ai parlé ensuite vous avez un petit pins Marvel je crois même que c'est non j'ai deux pins Marvel avec Captain Marvel mais là c'est Loki que j'avais eu en cadeau avec une robe que j'ai acheté sur EMP en dessous et à côté c'est deux pins créateurs donc de la même créatrice en plus un pins à l'essopée des merveilles et un pins à l'effigie du totem de frères des ours voilà là je vous montre trois pins pixar avec Doug et Russell tout à gauche celui-là il me semble que je l'avais acheté parce que ça me faisait penser à mon chien à l'époque au milieu le fameux pins cards l'attraction la cards road trip avec Martin et la tour à fioul et tout à droite vous avez un pins en avant un pixar dont on parle pas beaucoup mais que moi franchement j'ai beaucoup aimé surtout les personnages voici trois pins Disney princesses donc tout à gauche c'est un pins réponse qu'on m'a donné que je trouve sublime un pins créateur au milieu c'est mon plus vieux pins Disney puisque c'est un pins d'Aurore en robe de mariée que j'avais acheté en 2008 sur le parc vous imaginez ça j'avais j'avais quel âge en 2008 j'avais 13 14 ans tout à droite un joli pins de Viana qui était sorti un peu après la sortie du film en 2016 ou 2017 et que j'adore je dis ça mais en fait il n'est pas si vieux que ça il me semble ce pins j'ai dû l'acheter il n'y a pas si longtemps peut-être avant le covid enfin bref d'ailleurs pour l'anecdote j'avais aussi un pins de Jasmine en robe de mariée que j'avais acheté à l'époque au même moment qu'Aurore mais celui-là je l'ai revendu ou donné à quelqu'un je ne sais plus on continue avec les princesses donc Mulan à gauche Aurore au milieu je trouve ce pins magnifique Ariel en haut et il y a aussi la fée clochette en mode Noël voilà c'est mon seul pins un peu saisonnier avec le pins d'Halloween celui d'Aurore je le trouve vraiment sublime et je ne sais pas si vous le savez mais j'aime beaucoup La Belle au bois dormant le film comme l'héroïne et du coup j'ai 3-4 pins Aurore et je trouve ce pins trop trop beau voilà cette collection dans l'ensemble était trop jolie on enchaîne avec les pins Alice au pays des merveilles donc en dehors du pins que je vous ai montré tout à l'heure j'ai également deux pins à l'effigie d'Alice et dans les deux elle est avec Dina son petit chat d'ailleurs et tout à gauche vous avez un joli pin ce du chat de Cheshire pour l'anecdote le pins d'Alice du milieu il a une espèce de finition plastique qui est assez bizarre en fait c'est pas moche mais c'est complètement différent des autres rendus de pins que je possède et qu'ont été fait par Disney donc voilà je sais pas pourquoi ils avaient changé la fabrication mais voilà ils diffèrent un petit peu des autres je sais pas si vous le verrez très bien en vidéo j'ai essayé de vous montrer mais je suis pas sûre du résultat Là je vous montre mes deux pins de l'étrange Noël de Monsieur Jack donc un super pins de Jack et Sally que je trouve adorable que j'ai acheté il y a maintenant quelques années et à gauche le pins de Zéro le petit chien de Jack que je trouve pareil absolument adorable j'enchaîne avec des pins Compagnon Disney en effet à gauche vous avez Bruni en mode un petit peu quand il est énervé et qu'il y a du feu je pense que c'est aussi un de mes pins préférés au milieu vous avez un pin de Zip qui est mon seul pin à l'effigie de la Belle et la Bête d'ailleurs et à droite c'est un joli pins créateur de Pegas que j'aime beaucoup et je pense que c'est un des tout premiers pins que j'ai acheté d'ailleurs surtout de créateur pareil je vous mettrai les créateurs en barre d'infos parce que là j'ai pas tout en tête enfin je sais qui a fait ce pins j'ai en tête à quoi elle ressemble mais j'ai plus les pseudos toujours en compagnon ou héros Disney on a un joli pins du génie un pins adorable de Dumbo et tout à gauche à droite pardon mon pins Mickey Fantasia que j'aime aussi beaucoup je crois que c'est un abonné qui m'avait offert le pins Dumbo donc merci à lui si c'est la personne à laquelle je pense ensuite je vous montre mes pins Hercules qui est un de mes Disney préférés je crois que je vous l'ai dit tout à l'heure d'abord ce magnifique pins que j'ai trouvé au Disney Store avec Hercules et Megara ils l'ont fait pour les 25 ans du film et vraiment clairement un de mes pins préférés pareil par contre il vaut clairement pas son prix je l'ai payé 18 euros pour la taille la finition machin enfin je n'y connais pas trop mais clairement les autres il aurait dû coûter entre 8 et 10 euros quoi et sinon les pins de peine et panique je crois que je les ai trouvés aussi sur le Disney Store mais genre l'année dernière où il y a deux ans quelque chose comme ça et pour le coup je les trouve très chouettes là j'enchaîne avec trois pins du haut on a d'abord Lilo et Stitch au milieu Bernard et Bianca et à droite Simba et Nala donc les deux du bout c'est des pins Disneyland Paris au milieu c'est toujours un pins Shop Disney enfin Disney Store et ce pins de Bernard et Bianca aussi magnifique soit-il il m'a coûté 14 euros alors vous voyez il est la même taille que les deux autres qui m'ont coûté 8 euros une fois encore Disney Store merci pour le doublement des prix ça fait plaisir 3 pins compagnons ou un peu symboles aussi d'abord vous avez celui de Sisou dans Raya et le dernier dragon que j'aime particulièrement pour ma part le pins Encanto tout à droite avec Antonio et les animaux de compagnie et au milieu un super pins de la robe d'Aurore avec les trois marraines les bonnes fées que j'adore je pense que c'est aussi un de mes pins préférés dernier pins alors on sort de Disney mais je l'avais oublié le pauvre c'est un petit pins de Bill dans Boule et Bill je sais pas si vous connaissez le dessin animé ou la BD mais voilà je pense que je l'avais piqué à ma librairie à l'époque il y avait dû y avoir des cadeaux gratuits d'éditeurs et comme je trouve trop chou voilà je l'avais piqué tout simplement bon bah voilà maintenant que j'ai tout enlevé il va falloir tout remettre et du coup je vais essayer de chercher un espèce d'ordre en votre compagnie écoutez je vais vous dire un peu comment je vais faire pour mon premier groupe je me suis dit que j'allais mettre ensemble les princesses Disney dans un premier temps puisque c'est un peu les personnages que je possède le plus là je suis en train de mettre ensemble mes pins de la belle au bois dormant je me suis dit que pour les films ou types de pins dont j'aurais au moins trois exemplaires je ferais des groupes à part vous le verrez plus tard j'ai fait quelques petites exceptions voilà il y a des groupes de deux donc là je décide de faire un groupe Monsieur Jack slash Halloween parce que c'est un peu dans la thématique et puis écoutez pins d'événements du coup je mets clochette également en dessous pour Noël comme Monsieur Jack c'est à la fois un film de Noël et d'Halloween c'est pas très grave au dessus d'Aurore je me mets pins d'Alice au pays des merveilles évidemment donc j'en ai quatre en dessous je mets mon groupe de pins Hercule of course donc là j'en ai cinq je pense que c'est mon groupe de pins le plus nombreux en même temps il y a tellement peu de goodies Hercule comme je vous l'ai dit que bon je me rabat un peu sur les pins au dessus je mets deux pins Vaiana voilà j'ai voulu les mettre ensemble parce que c'est un de mes films chouchous et à mon avis j'en rachèterai d'autres à côté je mets deux pins frères des ours parce que pareil un de mes films préférés et puis un Disney assez rare donc j'ai envie de le mettre en avant je passe aux pins Pixar avec le pins de Martin les pins là-haut le pins en avant etc tout en haut à gauche je mets mes pins événementiels donc Aerosmith, Mickey Mouse Party mon pins du David Croquette aussi ben voilà tous les pins un peu qui sont liés à quelque chose en particulier et en haut à droite je vais mettre mes gros pins à texte ensemble sauf le Mickey comme vous l'avez vu il y a eu un petit changement de dernière minute je le garde pour un petit groupe à part je décide de mettre mes pins Mickey ensemble puisque après tout c'est un petit peu le Big Boss il mérite d'avoir sa place je mets mes deux pins Marvel entre le groupe Mickey et le groupe de pins à texte en dessous je mets mes pins de duo Disney duo ou couple et je mets également mes pins compagnons héros personnage voilà j'ai mis Antonio dans le groupe là puisque bon il y a 3-4 animaux sur ce pins et qu'il est tout petit tout en bas à droite je mets mes pins Studio Ghibli et mon pins Sugiyo pour faire un petit coin en fait Japanimation Japon et tout ça je mets un peu à part mon pins Anne des Pignons Verts pour qu'il soit bien visible tout à gauche je mets mes deux pins Harry Potter je mets ma petite libellule et mon petit truc du sida au dessus d'Anne pour une raison par souci de place j'imagine et parce que c'est non Disney je mets Blackpink à côté de Harry Potter et Boulébile en fait voilà j'ai coupé en deux mes pins non Disney pour les répartir un petit peu et enfin voici les 3 pins dont je me sépare mes 3 pins là-haut que je vais revendre ensemble dans un lot mais qu'on pourrait aussi acheter à l'unité si vous voulez ce sera sur mon Vinted toujours lien en barre d'infos je pense que je vais faire le lot à 15 euros donc si ça vous intéresse pour Noël n'hésitez pas et ben voilà c'est déjà la fin de la vidéo donc vous avez vu tous mes pins mais je vous refais un petit zoom parce que vous ne les avez pas assez vus je trouve je vous dis à la prochaine voilà bonne soirée, bonne journée gros bisous et à bientôt salut 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 salut